Bonjour et bienvenue dans Envie d'agir, l'émission des femmes et des hommes qui s'engagent pour que le monde tourne dans le bon sens. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'accueillir Shekeba Hachemi. Bonjour Shekeba Hachemi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Shekeba, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Afghanistan Libre. Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce qu'est cette association et depuis combien de temps vous l'avez créée ? D'abord, je suis franco-afghane. Donc, c'est pour l'Afghanistan que j'ai créé cette association parce que moi, j'ai eu la chance de venir du mauvais côté de la planète et me retrouver du bon côté. Et depuis que j'ai quitté mon pays, c'est-à-dire à l'âge de 11 ans, dans des conditions assez compliquées pour arriver en France, dès le premier salaire, quelque part, à 20 ans, j'ai décidé avec des amis de créer cette association. Donc, presque 30 ans plus tard, Afghanistan Libre, c'est 300 000 filles qui ont eu accès à l'éducation, une douzaine de lycées qui allaient de CP jusqu'en terminale, la formation après le bac de toutes ces jeunes filles à qui on a donné accès à l'éducation, qui sont devenues des médecins, des infirmières, des journalistes, et tous les projets qui vont autour d'un lycée dans les villages. Parce que les projets d'Afghanistan Libre, c'est généralement dans les zones rurales, là où il n'y avait pas d'école pour filles. Donc, on a installé l'école et autour de ça, tous les projets intégrés, c'est-à-dire comment toucher les mamans. Parce qu'il faut savoir que pendant des années, l'Afghanistan est en guerre depuis bientôt 50 ans, malheureusement, presque à mon âge. Et pendant des années, nous sommes un peu les femmes afghanes, par le bas les chiffres des Nations Unies pour tous les taux qu'on connaît, le taux de mortalité, le taux à l'accouchement, et le taux d'analphabétisme le plus élevé presque au monde. Et donc, l'école, c'était aussi, grâce à Afghanistan Libre, c'était un lieu où on éduquait aussi l'éducation à la santé aux mamans, aux grands-mères. Parce que qui dit grand-mère, dit même pas 40 ans. L'espérance de vie en Afghanistan, aujourd'hui, pour une femme, est même pas de 44 ans. Donc, ça veut dire que moi, je ne serai même pas parmi vous. Si vous étiez restée là-bas, éventuellement. Exactement. Et donc, Afghanistan Libre, c'est ça, malheureusement, jusqu'au 15 août 2021, où tout a changé. Et puis, surtout, une des grandes fiertés aussi de cette petite ONG qui a fait des grandes choses, c'était aussi, le 15 août, l'Afghanistan est tombé entre les mains des talibans, mais le 13 août, j'étais encore en direct avec les classes digitales des jeunes filles. J'avais monté une structure de coding pour des jeunes femmes dans des villages où il n'y a même pas d'électricité, grâce au panneau solaire de nos partenaires ici en France, qui ont permis à 3 000 jeunes filles d'être les futures codeuses de ce pays en développant et qui, malheureusement, le 15 août se sont retrouvés sans contact. Tout est un peu retombé. Justement, c'est bien que vous disiez ça. Je vous avais reçu en 2005, dans mon émission de l'époque, destin de femmes, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas. Et à l'époque, vous disiez déjà ça, vous aviez déjà cette volonté, ce combat qui était avancé et qui commençait à avancer. Vous nous racontez tout ce que vous avez pu faire. Les écoles, l'accès à l'éducation, à la santé, qui sont vraiment... c'est primordial, en fait, pour le pays. Et 15 août 2021, à nouveau, retour des talibans. Les choses ont totalement changé. Vous confirmez qu'on revient en arrière. Est-ce que ce n'est pas décourageant pour quelqu'un comme vous, dont je connais le combat ? C'est lié à vous. Comment vous le vivez, ça ? Écoutez, premièrement, oui, pour parler de la situation aujourd'hui en Afghanistan, je pense que c'est la situation la pire au monde pour les femmes. Et malheureusement, avec la responsabilité de nous tous, parce que cette fois-ci, ce n'est pas comme les talibans, premières versions qui sont arrivées en 1996, qui ont pris l'Afghanistan. Et on a vu, à cette époque, de 1996 à 2001, malheureusement, jusqu'à la destruction des deux tours aux Etats-Unis. Et c'est là que nous avons pris conscience que le terrorisme international se trouvait en Afghanistan et qu'il fallait venir aider les Afghans pour combattre ce terrorisme. Et nous, deux jours avant les tours de New York, nous avons eu l'assassinat du commandant Massoud, le leader qui se battait contre les talibans. Ce régime-là, on le connaissait. Et aujourd'hui, en 2021, le 15 août, ils sont arrivés. C'est les mêmes, sauf qu'ils ont un peu mieux réussi la communication. Mais surtout, ils ont eu l'accord pour devenir, en fait... L'État. L'État officiel. Pas vraiment, ils ne le sont pas. Mais c'est-à-dire que toute la communauté internationale est partie de l'Afghanistan en leur donnant la clé. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire la destruction totale de la société afghane par ces femmes, ces jeunes filles, mais aussi les hommes, ça veut dire que cette fois-ci, nous ne pouvons pas dire qu'on ne le savait pas, parce qu'on le sait. Donc oui, tout ce que nous voyons, de pire en pire, chaque jour, il y a des nouvelles restrictions. C'est-à-dire qu'elles n'existent plus aujourd'hui, les femmes afghanes en Afghanistan. Et malgré cela, elles, elles restent debout. Si on suit aujourd'hui ce qu'on a pour nous aujourd'hui, les afghanes, ce sont les réseaux sociaux. Parce que grâce aux réseaux sociaux, elles sont là, debout, et elles ont encore accès un peu à Internet. Et justement, comment vous pouvez-vous agir de façon concrète avec toutes les nouvelles restrictions et contraintes qui existent depuis un an ? Alors écoutez, l'Association Afghanistan Libre, aujourd'hui, est en veille pour ses activités éducatives, parce que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, travailler, ouvrir des écoles. Parce que les écoles sont fermées. Tout est fermé. Toutes les écoles sont fermées. De toute façon, une femme n'a plus le droit de sortir de la maison. Ça y a à nouveau. Voilà. Donc tout est fermé, elles n'ont pas accès. Mais par contre, celles qui résistent, qui sont encore debout, je trouve pour elles, nous n'avons pas le droit, ici, du bon côté de la planète, d'abandonner, de les abandonner. Et en fait, c'est ça, pour revenir à votre question de départ, c'est ça qui me motive, moi. Moi, j'ai la chance d'être ici, avec vous, des personnes comme vous, fidèles depuis des années, à la cause des femmes afghanes, où j'ai la chance d'avoir une grande bouche qui permet de l'ouvrir, même quand on ne me le demande pas, sur les questions des droits des femmes. Elles sont courageuses, les femmes afghanes. Et puis j'ai la chance d'être une Française dont la voix porte, et donc je trouve qu'on n'a pas le droit. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de mondialisation. Si vous et moi, nous sommes ici tranquillement, et qu'il y a un coin de la planète où elles ont tout perdu, les droits les plus fondamentaux, je ne pense pas qu'on ait quelque chose à gagner ici. Donc c'est normal, c'est un juste retour. Exactement. Et d'habitude, à ce moment de l'émission, qui est la fin, je demande l'envie d'agir de mon invité. Mais votre envie d'agir, je crois qu'on l'a tout à fait compris dans tout ce que vous venez de nous dire. Dites-nous, comment vous voyez l'Afghanistan dans les toutes prochaines années ? Écoutez, nous avons quelque chose qui s'appelle la folie afghane. C'est dans le bon sens, c'est-à-dire que nous continuons à garder l'espoir, y compris après 45 années de guerre et d'invasions différentes. On pense toujours que le lendemain est meilleur. Et moi, mon envie d'agir vient aussi de toute cette volonté, courage, de ces leçons de vie que je prends chaque jour avec les afghanes en Afghanistan. Et franchement, quand vous avez des jeunes filles qui, au téléphone, vous disent que toutes leurs difficultés au quotidien de ne pas pouvoir vivre, et qu'elles finissent toujours par cette phrase, personne, une expression, personne, qu'on utilise en Afghanistan, qui est « Tu pourras arracher toutes les roses que tu veux, mais comment empêcheras-tu le printemps de revenir ? » Et pour moi, c'est ça qui est un peu... Vous voyez, ça, c'est l'espoir et le courage de ces femmes afghanes, c'est qu'elles sont debout. Et donc, je continuerai, tant que je peux, tant que vous m'invitez, à venir ici et dire « N'oublions pas et n'abandonnons pas les femmes afghanes d'aujourd'hui. » Vous avez tout à fait raison. Je vous inviterai, effectivement, je pense que ce sera le mot de la fin chez Kéba. « On pourra détruire toutes les fleurs, toutes les roses, mais le printemps viendra toujours. » Finissons sur ce message d'espoir que nous envoient les femmes afghanes. Et quant à nous, je vous dis à très vite sur ces huit pour encore plus d'envie d'agir. Merci. Merci.